salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je viens d'aller faire des appâts de la crevette ça a été assez compliqué à faire parce qu'il y avait beaucoup de petites crevettes donc j'en ai relâché énormément pour pour conserver les plus belles bien entendu on est au mois d'octobre on va aller voir si les si les bars font leur réserve de gras avant d'aller frayer mais je croise les doigts pour que ça le fasse et qu'on fasse pas mal de poissons avec philippe allez let's go allez c'est parti les amis on vient de quitter le chenal on a une bonne heure et demie de route avant d'arriver sur les spots en profiter pour déjeuner et en espérant que les bars soient là bon alors du coup pour le montage je fais un montage 100% fluorocarbon avec une empile d'un mètre cinquante un homme son triple un petit plomb de 30 grammes du coup ce que je fais pour récher les crevettes j'en prends trois je la mets dans la dans l'anneau dans le troisième anneau en général bien passé l'ardillon pour pas qu'elle s'en aille qui à la fin on obtient un beau chapelet un beau bouquet de bouquets et ce qui est bien c'est que le fait de pêcher au triple comme ça c'est que s'il y en a une qui s'en va et l'en reste toujours deux donc le montage il est toujours toujours pêchant c'est ça qui est pas mal voilà et là il ya un beau chapelet de bouquets prêt à aller chercher les bas voilà voilà il ya huit mètres d'eau un nœud 5 de dérive à poisson a joué philippe un beau poisson première dérive ça s'annonce bien bon on va voir si c'est un vent à la crevette c'est une grande première on va bien voir allez je te laisse la remettre hop super au suivant on va vite le décrocher pour le relâcher correctement voilà sur un petit chapelet de bouquets voilà un petit peu plus chiant à décrocher quand c'est des hommes sont tripes mais quand faire la touche et pas un souci allez je vais remettre des bouquets et c'est reparti un petit peu de poisson à l'école ouais tu peux poisson bien joué philippe bon leur allure mais le leur a l'air meilleur aujourd'hui c'est petit moi je mets pas la caméra c'est un tout petit poisson ah 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 et là j'ai pas mis des crevettes la petite surprise j'ai mis deux petits mulets tout petit mulet de 5 cm j'ai fait hier en faisant les crevettes voilà super 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 bien aller le doubler bah alors philippe a peut-être il veut pas se laisser faire voilà yes alors c'est pas un énorme énorme poisson mais c'est un beau poisson quand même un beau poisson du coup on a déjà fait deux dérives on a cinq poissons j'en ai fait on est à deux maillets ou trois maillets peut-être je sais plus et je viens d'en faire un sur un j'avais fait des petits mulets en faisant les crevettes du coup je l'ai fait j'avais mis deux mulets sur mon âme sans triple et je viens de faire un poisson maillé donc il m'en reste encore quelques-uns j'espère tomber sur un gros bar de fin de saison voilà et on va replacer le bateau et c'est parti à profiter parce que là c'est pensé l'une des dernières sorties où c'est aussi calme de l'année parce que l'octobre en général ou à novembre tu as encore quelques belles sorties mais généralement les conditions climatiques se compliquent allez là je sens les petits mulets frétiers bon moi j'aime bien le pêcher comme ça ça change un peu ça change du leurre moi j'ai touché un peu moins de poissons ouaf tu es encore il en va arriver sur le ridin c'est là que ça va taper on arrive sur la pente du ridin au la fréti bien joué philippe tu vois juste à l'entrée du ridin c'est un beau si on va les mettre en vivier pour éviter qu'ils fassent fuir les autres puis on les relâcheront en fin de dérive ouais c'est un petit c'est un petit il ya beaucoup de petits poissons mais quelques beaux dans l'eau poisson ou là là c'est plus joli là encore un doublé ah c'est bon ça et tu vois là par contre on est sur le ridin en fait on commence la dérive dans une dizaine de mètres d'eau j'apprends monte au fur et à mesure sur le ridin et l'on n'est plus dans cinq mètres d'eau c'est maillé moi c'est maillé donc toujours avec les sur deux petits mulets ça change un peu d'huileur ouais c'est bon je te laisse ce que le mien il est pas content là c'est bon philippe bon on va les mettre en vivier on est encore sur le ride vas-y vas-y parce qu'il va se enlève le mois de l'épuisette au moins il veut pas que je mette mon poisson à bord merci yes voilà super super attend je vais filmer le petit doublé voilà un beau petit doublé moi au vif et philippe aux ans de finesse yes ou à bord la chelande en fin de dérive j'avais pas vu mais on en fin de dérive allez on va se replacer allez c'est parti round 70 deux petits mulets et c'est parti ça marche bien les petits mulets c'est ça marche bien après les crevettes ça marche parce que tu vois j'en ai fait aussi à la crevette c'est parce que là j'en ai fait deux bouts enfin deux bouts là il ya une belle détection j'en ai fait deux bois là au mulet donc j'insiste au mulet mais ça prend à la crevette je repasse à la crevette après il ya une belle détection ah ouais il ya une belle détection t'es pris une touche alors là on arrive sur le sur le ridin une zone sympa là ce que je fais quand je pêche au vif c'est à moi je mets le plomb le plomb dans le fond et j'essaye de rester plus proche du fond possible lançant bien le plan râper dans le fond il faut juste être au plus proche du fond bien avoir la tresse tendue puis dès qu'il ya une touche on le sent directement bon c'est sympa ça change du leur bien de varier les techniques un champ les mulets les s'affolent que ça sent mauvais ça sent mauvais pour eux poisson yes ah ah c'est pas très gros c'est même pas gros du tout mais bon par contre ça c'est chiant de plécher au vif avec une longue en pile prenez puis est allé verdict roi c'est un petit c'est un petit je même pas le prendre à l'épuisette je vais le dropper direct dans le bateau allez c'est là petit poisson toujours au mulet à vite décrocher pour la relâcher directement parce que là on est en fin de dérive un beau poisson temps je décroche le mien philippe et j'arrive voilà voilà super ah ouais un beau poisson voilà yes t'en donne du mou je vais m'en occuper je vais le présenter à la vidéo tu l'as pêché à quoi avec à leur maison voilà un beau petit doublé super voilà du coup il n'y a plus beaucoup de courant là on est à 1,2 donc on va on va prendre des spots dans le large pour essayer de trouver du courant et du coup des poissons allez c'est parti bon du coup on vient de se décaler de zone on a trouvé une zone là où c'est nettement mieux en terme de courant on est à 1,5 de noeud donc c'est pas mal donc on va essayer ici voir s'il y a un peu de poisson donc toujours la même technique moi je vais pêcher moi je suis à la crevette et philippe au leurre tu as raté un poisson fallait le sortir philippe un petit peu d'écho dans le fond juste là il ya une petite traînée en tout cas le secteur est pas mal poisson yes énorme première dérive bon on a bien fait de changer de deux spots on est pas ensemble philippe ouais mais moi mon leurre il part il part sous le bateau alors on 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 là comme ça on a tous les deux on n'était pas ensemble voilà et c'est des beaux poissons là superbe vas-y mets le tien mais le tien moi je suis avec un homme sont triples voilà yes super et ben on a bien fait de changer de spot superbe donc là je l'ai fait avec un petit chapelet de bouquet s'il veut bien rester avec moi voilà superbe un poisson que je vais conserver celui là est un beau poisson toujours aux uns de finesse mojito et je vais philippe il est content philippe yes super première dérive voilà un beau doublé et on va vite se replacer voilà on est en fin de marée là le courant il commence à bien casser enfin il a même cassé il ya plus de courant donc on va rentrer au port j'espère que la vidéo vous a plu les amis et je vous dis à bientôt